Et la religion, on en parle dans ton bar. Et le cul, on en discute dans ta ville. Maurice, c'est la nuit, c'est parti. Tous les soirs du lundi au vendredi, je salue celles et ceux qui sont venus regarder ma chemise sur notre chaîne YouTube. Formidable, vraiment très bien, très confortable, extrêmement agréable à porter. Je recommande de prendre la main. Merci, les manches longues, t'as la classe. Ici, il commence à faire particulièrement chaud. Ça tape. On est à la clim à 17 degrés. Et à l'extérieur, du studio, il y a facilement 10 degrés de plus. Il doit faire au moins 27 ou 28. Ouais, que du lin. Bien observé. À bord, nous avons Kader, 45 ans à 3. Ouais, je suis là. Julien, 38 ans. Guilvinec. Je suis à bord. La main, donc, à Kader et ensuite, on retourne en Bretagne. On va voir comment ça bastonne, la mer. Guilvinec, un soir d'hiver, je suis arrivé, la première fois que je suis arrivé au Guilvinec. C'était un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans une scène de film avec un vent violent, un crachin, une pluie qui tombait. Je me suis pointé, j'ai vu des mecs avec des cirés qui marchaient qu'un à un cas, qui devaient être certainement chargés en alcool. C'était impressionnant. J'ai trouvé, puis ça m'a fait aimer, ce truc-là. C'est quand même un endroit que tu habites, qui est magnifique, quand je viens. Peut-être que je vais migrer, remigrer vers la Bretagne. Mais pourquoi pas ? On parle beaucoup des Bretons qui ont un peu une étiquette de racisme, de machin. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout, mais c'est un peu l'étiquette qu'il y a. Et il n'y a pas beaucoup la communauté bagribine ou africaine. Il y a très, très... J'étais arrivé par la, comment on appelle ça, la double voie, l'Orient. Et je me rappelle que... La transbibouine. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'étais arrivé, je me rappelais toujours, il y avait une société qui s'appelait Le Pen. Et plein de cas remarquaient Le Pen. Je me suis dit, putain, c'est vraiment raciste ici. En plus, les Bretons, c'est des gens, je ne vais pas cataloguer, caricaturés, mais qui sont un peu... Disons, tu ne les abordes pas comme tu pourrais parler avec un Parisien. Ça ne se passe pas comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, non. Tu peux observer, t'écouter. C'est quand même magnifiant, j'aime bien cette région-là. J'aime bien. Et puis, après, attention, il y a plusieurs Bretagnes. Ouais. Je t'ai au Finistère. Ouais. Mais je veux dire, dans la mentalité, que ce soit dans les paysages, dans tout, il y a plusieurs Bretagnes. Moi, je suis dans le pays biboudin, c'est encore particulier. Tu vois, tu vas dans le Nord-Finistère, le pays du lait, c'est encore autre chose. Tu vois, c'est vraiment très différent. J'ai habité Quimper et j'ai trouvé cette ville magnifique. Ah ouais, c'est à côté. Tu serais bien le seul. Qu'est-ce que tu as dit ? Je dis que tu serais bien le seul à trouver Quimper magnifique, mais je ne fais quand même pas de réussite. Le coin de Quimper est magnifique. Non, mais je ne parle pas que de Quimper, il y a tous les alentours, Bénodé. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est super. Le casino. Pont-la-Bée. Pont-la-Bée. Ah, c'est... J'avais vu aussi le port de Fouenon. Oui, Fouenon, Sainte-Marine, Fouenon, c'est superbe, ouais. Édouard Nené, c'est magnifique. Mais, donc toi, Kader, justement, voilà, tu pourrais aussi essayer d'aller à, je ne sais pas où, en Bretagne, tu as déjà vécu, d'après ce que tu dis, je ne sais pas, d'aller vivre dans le nord ou dans le sud, d'ailleurs, à Toulouse, ou... Ouais, après, après, moi, j'en suis arrivé, je te dis, Maurice, je te dis, honnêtement, après, toutes ces années passées, j'en suis arrivé, c'est pas... Ça veut dire quoi, c'est lourd ? Ça veut dire quoi, c'est lourd ? Je n'ai pas compris. C'est lourd, c'est, tu vois, ça devient... Je trouve que c'est trop lourd. J'en ai marre, en fait, je suis un peu fatigué de tout le temps, ces batailles, ces batailles rangées, de discussions pour un oui, pour un non, pour, tu vois, et je me dis, partir, ça, au Maroc ou ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi j'envisage peut-être le Maroc, c'est pas sûr que je fasse, mais c'était dans ma tête, à un moment donné, je voulais vraiment me barrer, j'avais mis ça de côté, je me suis dit, bon, arrête, pourquoi les choses avec un coup de tête, et plus ça avance, plus ça avance, plus, en fait, ça confirme mon idée que, ouais, j'ai envie de me... Alors, pourquoi le Maroc, ça serait difficile, et ça, je t'enjoint, c'est-à-dire qu'en tant que Marocain, enfin, ressortissant d'origine, par mes parents du Maroc, c'est vrai que mon installation, même si j'avais la base, ça serait pas du gâteau, hein. Seulement, il y a une chose que je sais, c'est que déjà, on ne verra pas me dire, ouais, que t'es pas du cru, t'es pas un Marocain souche, que t'es pas... Ah ben si, on te le dira, ben bien sûr que si, on te dira, les gens, quand tu vas t'installer, tu seras un Français qui est venu s'installer, et toi, tu vas batailler en disant, mais oui, mais regarde, ma grand-mère, ça, c'est sa maison, etc., on te dira, oui, mais bon, mais toi, toi, t'as jamais vécu ici, toi, t'es pas d'ici. C'est quand même ce que tu... ce à quoi il faut t'attendre si tu vas vivre au Maroc. Les gens ne te considéreront pas comme un Marocain, parce que t'es pas un Marocain, parce que t'es pas un Marocain, t'es un Français. Alors on me dira, on me dira, ouais, t'es un mec qui réside à l'étranger, d'ailleurs, on nous appelle les Marocains résidant à l'étranger, les MRE. Oui, oui, mais les gens diront, ah oui, tiens, tiens, on va demander aux Français s'ils veulent venir avec nous, on va à la plage, tu vois, ils te diront, eh, le Français, mais ils t'appelleront pas, ils ne te considéreront pas comme... puisque t'es pas marocain, t'es pas marocain, t'es un Français. Et toi, tu vas débarquer, tu vas débarquer au... Non mais attendez, M. Kader, tu vas débarquer au Maroc avec ta mentalité française. Quand il faudra faire la queue dans les trucs, alors que tous les mecs vont attendre patiemment, toi tu vas gueuler, tu vas dire, écoutez, là, ça commence à bien faire, ça fait une heure et demie qu'on attend, c'est pas normal, il faut vous réorganiser, tu feras ton Français, parce que t'es Français. Je connais certainement celui qui a envie que ça change, mais après, je sais pas. Oui, dans la forme, je serai certainement considéré comme un Français. Non, c'est-à-dire que... Je suis pas... Je considère pas... J'en arrive à me dire que de toute façon, ici, je suis pas Français, et puis là-bas, je suis pas marocain, donc... De toute façon, mais de toute façon, Kader, de toute façon, donc il faudra, si tu décides de t'expatrier au Maroc, il faudra que tu te rappelles qui tu es et dans quel pays tu vas. On va pas que tu y ailles en te disant, ouais, moi, ma famille vient du Maroc, donc moi je suis marocain, etc. Il faudra que tu te rappelles que t'es un étranger, et donc que tu comprennes, que tu prennes le temps, comme moi, quand je me suis installé aux États-Unis, où, à Madagascar, ben t'es obligé d'écouter, de discuter avec les gens, d'essayer de savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas, etc. Tu vas t'installer à l'étranger, parce que de toute façon, tu seras installé à l'étranger. C'est le pays de tes parents, mais c'est pas ton pays. Ouais. Donc voilà, et en soi... Ça, c'est une option. À partir du moment où tu... ou dans ta tête, tu auras fait le ménage, enfin, pour vivre ton expatriation de façon agréable, il faut que tu te rappelles que t'es un étranger. À partir du moment où tu te rappelles que t'es un étranger, ben la vie, elle est vachement agréable, en plus ça te permet d'avoir de la distance aussi, vis-à-vis de beaucoup de choses. Hein, puisque c'est pas vraiment ton pays... Non, mais Maurice, c'est quand même important d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, à une nation, c'est quand même important. Ben, tu te sentiras beaucoup plus français quand tu seras au Maroc. Parce que tu seras le français, d'ailleurs. Tu seras le français, les gens viendront te voir en disant, tiens, toi qui es français, voilà, il y a quel machin qui dit ça, est-ce que c'est vrai ? Enfin, tu vois, tu seras le français, tu seras le mec... Et du coup, tu reviendras ? Pas forcément. Tu seras à l'étranger en te disant, à certains moments, tiens, faut que je fasse attention à ce que je dis ou à ce que je fais, parce que je suis le français, donc, tu vois, je peux aussi représenter... Je représente un peu mon pays, faut que je fasse attention à ce que, tu vois, l'image que je peux donner de mon pays. Donc tu seras, tu vas faire plus attention à tout ça. Tout ce que font la plupart des gens expatriés ou qu'ils soient. Je vais te donner un exemple, une illustration de ce que vivent bon nombre de ceux des Marocains qui retournent au Maroc, par exemple. C'est deux étudiants, bon, il y avait un pote qui était étudiant en Marseille qui sortait d'une école d'ingénieurs et à la sortie de son école et donc, avec son pote, son pote lui annonce un français, un français, entre guillemets, de souche, qui décide, tiens, il y a une boîte à Casa que j'ai trouvée sur Internet, je vais postuler. Donc le mec, il postule, le marocain, le français, mais d'origine marocaine, pour dire des choses comme ça, c'est chiant. Il dit, tiens, moi, je vais renvoyer aussi, tiens, au Maroc, pourquoi pas ? Donc le français de souche arrive à Casa, il a un entretien, il est convoqué à un entretien, il se déplace, le marocain, le français d'origine marocaine, pareil, seulement le traitement, ce n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que pour le poste en question, pour le même poste en question, en réalité, on va traiter le français de souche avec un scénar plus important, plus conséquent. Et puis le français d'origine marocaine, on lui a donné un scénar beaucoup plus inférieur et quand il lui a expliqué qu'il avait un ami à qui on lui avait proposé plus, le recruteur, le DRH, lui a dit, oui, mais bon, toi, t'es marocain. Oui, d'accord, mais bon, ça, c'est le comportement de certains recruteurs, etc. Bon, après, voilà, si tu y vas pour... Enfin, tout dépend de ton objectif, quoi. Si tu vas en te disant, moi j'ai envie de vivre ailleurs, différemment, d'entendre d'autres gens, d'autres trucs, ben voilà, tu t'en vas, puis tu vas vivre chez les autres, et puis tu écoutes comment on vit chez les autres, et puis tu t'adaptes à comment on vit chez les autres. Et donc tu peux facilement très bien vivre. Ou alors tu fuis un truc de chez toi, et tu veux aller chez les autres pour vivre en pays conquis, en truc. Et là, il y a beaucoup de chance pour que ça se passe assez mal, quoi. Parce que les autres, ils sont dans leur pays, ils en ont rien à foutre de tes problèmes, tu vois. Et à partir de là, tu seras encore plus malheureux. Donc moi, je pense, pour en revenir à notre conversation initiale, que si tu prends la décision d'aller t'installer au Maroc, il faut que tu te rappelles que tu n'es pas marocain. Tu es d'origine marocaine, tu as des parents qui sont marocains, tes parents sont marocains, ils peuvent faire un éventuel retour au Maroc, mais toi, tu ne fais pas un retour au Maroc. Tu débarques au Maroc, parce qu'aujourd'hui, dans la réalité, tu ne sais pas comment on vit au Maroc, au quotidien. Donc, c'est une expatriation. – Mais c'est génial, hein ! – Moi, je ne vois pas comme des contrées. – Ouais, c'est génial. Mais moi, je ne vois pas… Enfin, ouais, bien sûr, c'est génial. Après, on verra. De toute façon, c'est un projet, je me dis, ça se rapproche et peut-être que ça va se concrétiser. Mais ouais, bien sûr que j'y pense. – Mais Kader, c'est pas… – Parce que je vais dire un truc, je vais être critique. Je vais être critique. Et là, je vais taper un peu, quand même. Parce que moi, je trouve inadmissible, inadmissible, inacceptable et très injuste le fait que les non-dits de la société française, c'est ça, c'est… Il y a une population qui existe, qui est qualifiée, qui a les compétences, qui se comporte de manière tout à fait normale, qui est française, de par le fait déjà qu'elle est grande, qu'elle soit née en France et puis qu'a adopté le mode de la vie à la française, alors avec des variantes, évidemment, sans parvenir dessus, puisque ça fait débat en ce moment. Mais le fait qu'on ait mis une forme de discrimine, de disqualification à l'égard d'une certaine population française, ça, j'en veux énormément à la France, j'en veux énormément aux gouvernants, j'en veux énormément à tous ceux qui, pendant 30 ans, 40 ans, se sont fait l'éloge, l'éloge et les promoteurs d'une diversité qui n'existe pas en réalité. Mais j'en veux pour preuve de bon nombre de… Bon nombre de… – Je suis pas d'accord avec toi. – Je suis pas d'accord avec toi. – Je suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est aussi beaucoup le comportement des gens, pour prendre les gens d'origine du Maghreb, dont les parents sont du Maghreb, ce sont aussi… C'est les mauvais exemples de cette partie de la population qui pèsent sur l'ensemble. Tu sais, c'est un peu comme quand on parle des attentats et des basanés. Bon, moi, je suis un basané. Si jamais j'arrive en courant dans un endroit, je suis pas dans une file de cinéma, là où je suis pas censé courir, les gens voient un basané qui arrive en courant, ils regardent si j'ai pas un couteau, si j'ai pas une bombe, si je veux pas faire un truc de fou, quoi. Et ça, c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de basanés, plein de gens qui avaient un peu mon faciès, qui ont fait des choses, qui ont commis des crimes horribles. donc ça a créé un réflexe chez les autres. Toi, ce que tu payes, c'est quoi ? Ce sont tous les gens dont les parents étaient issus des pays du Maghreb qui se sont mal comportés et qui ont fait, et qui se sont mis en bande, etc. et qui ont fait qu'une partie de la population, parfois une partie qui n'attendait que ça, est devenue réfractaire, en fait, aux gens qui ont ton faciès ou qui viennent de ton coin. Ça a commencé dans les années 90, avec les histoires de discothèques. Les mecs n'acceptaient plus les Arabes dans les discothèques parce qu'avec les Arabes, il y avait toujours des bagarres. Et c'était vrai. C'est-à-dire que les mecs, ils se baladaient en bande. Quand on les laissait rentrer dans des discothèques, ils mettaient la merde. Les patrons de discothèques, ils n'en avaient rien à foutre, que ce soit des bleus, des verts ou des oranges qui étaient dans leur boîte. Ils étaient là pour que tout le monde dépense du fric au bar. Mais le comportement de ces mecs-là ont fait que c'est devenu très difficile pour la plupart des gens qui avaient des faciès de l'Afrique du Nord de rentrer en discothèque. Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre, période 1993. C'est parti. Maurice Célanie, l'inénarrable show. Il est là. Cheveux au vent. Avec le casque, quand même. Les cheveux au vent. Nobilette. Et tout d'un coup, le panneau, Paris. Bonsoir Meryf. Oui, Christine Paris 11. Oui. J'attends toujours ma photo. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, si je peux me permettre, je pense que tu vas te manipuler. D'accord. Parce que ton on ne sait pas. Donc voilà, sans les journées t'es où. Et admettons-le. Rien, laissez-le-toi. T'as intérêt à faire court, toi. Autrement, je te casse le téléphone sur la tête. Moi, j'aime Marie-Agnès. Et c'est tout. Allez, salut. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Quoi ? Tu veux perdre 25 kilos en un mois ? Alors écoute Maurice Radio Libre, et bouge ta graisse, va courir en rythme. C'est un conseil de ton meilleur ami. Et il n'y a pas que la première semaine qui est gratuite. Profite, Radin. C'est comme ça qu'on t'aime. Eh mon gars ? Eh ma fille ? Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix, et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice-maurice-radiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. La radio carrément libre. Pour se balader sur les grands espaces, Australie, Amérique. Formidable. Une tardée de qu'on entende ce morceau. Oui. À bord, nous avons Kader, 45 ans à 3. Oui. Julien, 38 ans. Au Guilvinec. Oui. On avance encore un tout petit peu avec Kader et après on fonce en Bretagne, là où ça sent le poisson. Il y a que le mec avec ses bottons coqs. Moi après, je souscris partiellement ce que tu dis puisque en définitive, ça laisse pas trop le choix. Je rappelle quand même que les bagarres dans la discothèque, c'est pas depuis que les maghrébins, au début des années 90, au fin des années 80, les fréquentaient. c'est quelque chose que t'es ancré déjà à travers les baloches, les balles. Non mais c'est pas pareil. C'est important parce que ça va pas légitimiser. Non, non, c'est pas pareil, Kader. Parce que dans les balles, dans les balles traditionnellement en France, il y a toujours eu des bandes. Donc ça, c'est pas pareil. C'est pas pareil que la discothèque où la discothèque c'était le lieu privilégié dans lequel il y avait et des mecs et des gonzesses où on pouvait se rencontrer, etc. Donc c'est pas la même chose. On peut pas comparer à l'ambiance des baloches avec le coup de poing de minuit. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que les endroits de rassemblement populaire où il y avait un côté festif, il y a toujours eu des événements de bagarre. Et même dans les discothèques, avant même que la génération... D'accord, Kader, mais je ne suis pas du tout en train d'étudier le phénomène de la bagarre dans les trucs. Je te dis que ce qui a déclenché l'exclusion des gens issus du Maghreb, dont les parents venaient du Maghreb dans les discothèques, c'était le comportement des mecs. Et je me souviens, à la radio, dans cette émission, d'avoir parlé souvent avec des mecs qui appelaient en disant, ouais, on s'est fait jeter, etc. et de leur dire, voilà, rappelle-toi, il y a 15 jours, tu te battais en bande. Et c'est ce comportement-là qui a démarré, en fait, le rejet. Qui a démarré le rejet. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que les autres ont fait, mais c'est aussi... Il y a eu... Les gens issus de l'immigration ont une responsabilité. Pas seulement, mais ils ont aussi une responsabilité. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, je ne dis pas ça, Maurice. Ce que je constate quand même, c'est que malgré tout, c'est une pénétration de la disqualification, parce que c'est comme ça que je nomme les choses, une disqualification dans tous les domaines. D'accord, Kader, mais... Alors, pas dans tous les domaines, ce n'est pas vrai, mais... Écoute, le cinéma français ne représentera pas du tout la France, je suis désolé. Non, mais attends. Je suis désolé. Pas dans tous les domaines. La deuxième chose qu'il faut observer, c'est qu'il y a plein de gens qui étaient donc issus de l'immigration qui vivent vachement bien en France. Plein de gens qui sont issus du Maghreb et qui vivent vachement bien, qui ont eu une carrière intéressante dans laquelle il y a eu des évolutions, etc. Il y en a quand même vachement. Et il y a une partie, une petite partie, je pense, qui est restée bloquée et autour de laquelle tournent des gens pas bien malins, qui empêchent, etc. mais qui ont profité, en fait, du comportement de ces gens-là. Mais si tu regardes dans les facs, si tu regardes dans les écoles, bon, il y a plein de mecs et de gonzesses dont les parents étaient du Maghreb et qui ont très bien réussi et qui vivent très bien en France. Oui, heureusement, réussir... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Tu parles de petites parties. Je crois qu'il faut que vraiment tu mettes les pieds dans le sujet, vraiment. Tu t'apercevras que sur des sujets, tu ne me dis pas tous les domaines, je prends juste un cas que j'ai fait récemment, que je connais. Le cas du sport, par exemple, le football, le sport pratiqué dans les quartiers populaires pour la plupart, donc, la plupart, noirs et arabes. Le nombre d'entraîneurs noirs et arabes diplômés entraînants des grandes équipes, c'est sur une main. D'accord, Kader. C'est un premier point. Mais là, je n'ai pas ce que je veux dire. Non, mais attendez, attendez. Là, on n'est pas dans la nomination des gens de l'État. C'est aussi beaucoup parce que la plupart des gens qui étaient, on va les appeler noirs et les arabes, n'ont pas été passés la qualification pour devenir entraîneurs d'État, de football, ce sont eux qui ne l'ont pas fait, si tu veux. Ce n'est pas des gens qui les ont empêchés de le faire. Donc, il y a aussi ça. Pourquoi, et moi, j'adore la parole de ça, pourquoi est-ce que les gens de ces endroits-là font tous du foot, par exemple ? Pourquoi est-ce que les mecs, on n'en trouve pas plein alors qu'il y en a plein dans la France, dans les équipes de natation ? Pourquoi on n'en trouve pas pourquoi est-ce que tous les gens, la plupart des gens issus du Maghreb font plutôt de la boxe, du hip-rap ? Pourquoi ils ne font pas de la danse classique ? Pourquoi ils ne jouent pas du violon ? Tu vois ? C'est aussi, c'est aussi parce que ils se sont, ils ont accepté la ghettoïsation. On leur a dit, ah ben attends, toi tu t'appelles comment ? Ah, tu t'appelles Kader. Donc, boxe, je ne sais pas quoi, coup de pied dans la gueule, football, pas beaucoup au rugby, quasiment pas au tir à l'arc, très peu dans la course automobile, dans les courses de moto, il n'y a quasiment aucun pilote. on nous montre, dès qu'on te montre un reportage sur les mecs de la banlieue, tu as toujours des mecs à moto en train de faire des roues arrière, etc. Par contre, quand tu regardes les grilles de départ de course de moto, il n'y a pas de mec issu de... C'est quand même bizarre, si tu veux. Et ça, ce n'est pas parce que les autres ne veulent pas. C'est parce qu'on leur a dit... Moi, je te dis, je te dis honnêtement, je ne suis pas quelqu'un de réfractaire, de fermé, les milieux, j'en ai connu, je connais des gens de tous horizons, de tous horizons, et moi, mon constat, le constat que je fais, c'est quand même, c'est quand même, si tu t'appelles Kader, tu as déjà une grosse barrière. Effectivement, après, il y a tout le passif, le... Si tu t'appelles Kader, non, Kader, si tu t'appelles Kader, on t'a demandé de travailler dans le social, d'être dans le sport, d'être dans le rap et certainement pas, pas trop dans le rock, certainement pas dans la musique classique, encore moins dans l'accordéon, les musiques traditionnelles. On t'a demandé de ne pas devenir danseur classique non plus, ou de jazz, on t'a demandé. Tu vois, et c'est aussi parce que les gens l'ont accepté. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... Mais... Mais tu habites une ville de province, tu vas inscrire ton enfant au conservatoire. Ben, il y a le conservatoire. Dans les années 80, c'est fermé. C'est pas vrai. C'est fermé, Maud. Non, c'est pas vrai. Il y a des conservatoires, il y en avait dans presque toutes les villes de France. Et des profs de musique. Au pire, voilà, tu pouvais très bien envoyer ton enfant faire des cours de solfège, même si aujourd'hui on dit que c'est pas bien. Faire de la lecture rythmique, etc. Pour après apprendre à jouer pour, je sais pas moi, de la clarinette. Alors, dis-moi, Maurice, toi qui dis souvent que la France est raciste, en quoi elle est raciste ? Elle est raciste parce que lorsque le système français fait des nominations, par exemple, de directeurs, donne donc des postes, là, il n'y a jamais de gens de base d'année, etc. C'est à ce moment-là qu'on peut le vérifier. Maintenant, quand le mec issu du Maghreb décide de jouer au football ou de faire de la boxe, de faire ce dans quoi les autres aiment bien les voir, c'est lui qui se met dans cette situation. S'il n'y a pas de spécialiste, je sais pas quoi, de patin à glace, on a eu une black, une seule noire, et encore c'était une noire mais dont les parents étaient acceptés, etc. Pourquoi ? Enfin, tu vois, on a demandé aux gens d'être plutôt dans le football, ils ont accepté d'être dans le football, etc. Donc, tu vois, c'est toi qui as une responsabilité. Si tu décides d'emmener tes enfants faire du hip-hop et de faire de la boxe, tu as une responsabilité parce qu'à ta disposition et particulièrement en France, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels tes enfants auraient pu s'exprimer, qui sont des choses plus classiques, qui sont réservées à une espèce de bourgeoisie blanche mais qu'ils se sont attribués parce que les autres n'y vont pas et pas ce qu'ils ont dit aux autres. Non, non, vous, vous, c'est les coups de poing dans la gueule, les coups de pied dans le visage, ça, c'est pour vous. Bon, mais voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas mélanger non plus les trucs. Donc, il y a une vraie responsabilité des gens. Lorsque les gens acceptent les regroupements des mecs, alors au début, on nous disait, oui, mais c'est parce qu'au Maroc, les gens vivent dehors, etc., donc c'est pour ça que les gens se mettent dehors. C'est ce comportement-là qui a participé à renvoyer les mecs dans un coin qui ont fait que tous ceux qui ont pu partir de la cité où il y avait des mecs dehors sont partis. Ils se sont retrouvés là que ces mecs-là. Donc, on va nous dire, oui, mais la France a fait des ghettos. Ce n'est pas la France qui a fait des ghettos. C'est le comportement des habitants de ces endroits-là qui a créé le ghetto. Comme on est... Alors, on ne va pas en reparler ce soir, mais comme l'histoire du voile et des musulmans, plus il y aura des femmes voilées et plus les femmes voilées seront entre elles. Parce que les autres, ils vont se dire, non, non, là, il y a combien... Je suis allé à la sortie de l'école, il y a 10 dames voilées. Moi, je n'ai pas envie que mon enfant soit là-dedans, donc je vais aller dans une école dans laquelle il n'y en a pas. Et ensuite, dans cette école dans laquelle il n'y en a pas, quand il y a une gonzesse voilée qui va arriver, on va lui dire, il n'y a pas de place. Ah non, désolé, madame, mais il n'y a pas de place. Et donc, tu auras le coin des femmes voilées, des enfants qui seront élevés de cette manière-là et le coin... Et ça va s'accentuer. Mais est-ce que c'est de la faute de celui qui n'est pas voilé ? Ben non, c'est de la faute de ceux qui se mettent en voile sur la tête et qui ne le faisaient pas avant. Donc voilà. Donc à méditer tranquillement, on n'est pas pressé. Lama, Lama, Julien. Julien, avec ses bottes en caoutchouc. Elles sont sorties, non, on ne met pas de bottes, surtout pas. Ah bon ? Vous n'avez pas des bottes en caoutchouc ? Ah non, ça vise. Ah bah ouais. On vise-t-on, on a des chaussures de sécurité, quoi. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Et toi ? Les bottes, c'est pour la pêche à pied. Ah ouais, la pêche sur les rochers. C'est ça. Et toi, tu as un bateau ou pas ? Alors, j'avais un petit bateau, mais que un jeanot, un petit bateau, ça fait quoi, 4-5 mètres, mais que j'ai revendu parce que bon, partir 15 jours, tu payes la place, puis quand tu reviens, tu n'as pas envie de repartir. Ouais, ça te rappelle le bureau quand tu es avec tes gosses. C'est ça. Et ça ne punit pas un peu tes enfants qui vivent près de la mer et auxquels tu dis non, on ne va pas sur l'eau parce que moi, ça me rappelle le bureau. Alors, si, c'est vrai, ouais, t'as raison. On partait beaucoup. On allait au Glénan, par exemple, l'archipel des Glénan, qui est magnifique en plein été. Ouais. Voilà, on partait souvent. C'est vrai que là, j'ai vendu, on ne part plus. Ouais, c'est à réfléchir. Je pense que je pense que dans quelques temps, j'en reprendrai un. Ouais, c'est possible. Et ta gonzesse, alors, elle est comment vis-à-vis de la mer, elle est contente ? Elle a envie, elle te dit, allez, ça serait bien quand même, non, qu'on achète un bateau ? Qu'on aille au Glénan. Est-ce qu'elle te dit, ah non, non, non. C'est une bordelaise, elle n'est pas trop l'eau. Pourtant, il y a la mer, pas loin, Arcachon. enfin bon, et Arcachon, c'est quand même, t'as presque une heure et demie, si ça roule mal. Ouais, bon, t'exagères. Allez, une heure. Une heure et demie, t'es à Bayonne. Il y a 163 km entre Bordeaux et Bayonne. Bordeaux-Bayonne, vers Arcachon. Oui, mais Arcachon, c'est la direction de Bayonne. La bifurcation, elle est avant Belin-Belier. Non, après Belin-Belier. Après Belin-Belier. Oui, si tu passes par là, oui. Mais tu peux passer par en haut. Si tu prends la 10, la plupart des gens prennent la 10, on a fait une 4 voies, en très peu de temps, t'es à Arcachon, sauf si tu choisis effectivement, le jour où tout le monde part, t'attends que tout le monde soit prêt, et à ce moment-là, tu vas te foutre dans le bouteillage, en bas de chez toi. Mais Arcachon a beaucoup moins de charme que la Bretagne, c'est pas... Après c'est une question de goût, mais... Ouais, ouais. Donc ta gonzesse, elle, elle n'aime pas les bateaux ? Elle n'est pas fan, non, non, c'est pas... Elle aime bien ce premier, elle a peur, elle a très vite peur. Et elle ne se dit pas que toi, tu es un professionnel de la mer, t'as ton permis auturier ou pas ? Non, pas auturier, couturier. Côtier. Côtier, pardon. Encore. Côturier. Côtier. Couturier, tu veux dire ? Pas le... Couturier. Non, pas le hauturier, parce que... J'ai pas eu le temps de le passer, sincèrement, c'est long, c'est quand même assez compliqué le hauturier, il y a pas mal de... Il y a pas mal de boulot. N'exagère pas. Le hauturier, il n'est pas facile. Moi, je l'ai, donc... Tu l'as ? Ouais, je l'ai. Ouais, t'as quand même l'étude des cartes et compagnie, quoi. Ah bah, il vaut mieux, un petit peu, connaître les cartes quand on navigue. C'est une recommandation, en tout cas. Non, mais bien sûr. Mais maintenant, t'as plus besoin de cartes quand tu navigues. Moi, le capitaine, il a plus de cartes, il a son GPS, il a plus de cartes. faut pas exagérer, quand même. Le capitaine, il ne regarde plus les cartes, mais il les a quelque part dans son bateau. Ah, bien sûr, oui, il est toujours là, oui. Il sait les lire, il sait à peu près savoir où il est, même si le GPS se met à tousser. qui ne te dit pas, bon, les mecs, on va aller habiter en Norvège, parce que là, le GPS ne marche plus, donc on ne peut pas rentrer. Non, évidemment, évidemment. Mais bon, c'est vrai que les cartes où ils sont rangés, ils ne regardent quasiment plus. Bon, et donc, on a évolué au niveau de l'équipement. D'accord. Et donc, toi, tu es un marin, tu es quoi, au fond de toi, sincèrement ? Alors, je suis marin, marin pêcheur. Je ne me considère pas comme marin. Après, en tant que capitaine, je suis un capitaine de plaisancier, c'est tout, si tu veux. J'ai mon petit bateau, Côturier, j'insiste là-dessus, Côtier, je vais au Glénan, je vais sur l'île de Sein, voilà quoi, c'est tout, je ne vais pas plus loin. Et tu n'as pas envie que tes enfants aiment la mer ? Ah si, mais ils aiment la mer. Enfin, ma fille, pas trop, la grande, mais les autres, elles adorent la mer. Ils adorent la mer, mais tu ne les y emmènes pas ? Si, je les ai emmenés souvent. Je te dis, j'ai vendu, il y a à peine deux ans, j'ai vendu mon bateau. Ah d'accord. Mais j'en reprendrai un, non, c'est pas en projet, mais bon, ça va germer petit à petit et j'en rachèterai un parce que c'est vrai que quand j'aurai un petit peu plus de temps. Parce que le problème, c'est qu'un bateau, c'est de l'entretien. Et ouais. Ouais, il faut le mettre en hivernage, il faut l'entretenir, il faut payer l'emplacement, c'est pas donné. Donc bon. Il faut payer les impôts aussi, la longueur de la coque et les moteurs, il faut payer ça aussi, il ne faut pas oublier. C'est du boulot, c'est une charge un bateau. Mais ta chérie, ça veut dire que quand tu vas sortir, pas de... Elle ne viendra pas ? Ah si, si, elle va venir, mais pas à chaque fois. Après, quand je suis là, quand je sortais, c'était pour aller à la pêche, me promener un petit peu. Elle vient une fois sur deux, en gros. D'accord. À peu près. Donc c'est pas ça le lien familial. C'est quoi le lien familial ? Quand tu rentres, au bout de 15 jours, vous vous enfermez dans la chambre, il met un coup. Exactement. Et après ça, vous faites quoi ? C'est quoi le... Après, c'est beaucoup de restos. On fait plein de restos. Et puis, dès qu'il y a des sorties à faire, des salons, des trucs comme ça, on sort. Là, au mois de novembre, il y a le salon de l'érotisme. On va y aller. Plein de trucs comme ça. On sort beaucoup. Le salon de l'érotisme ? Ouais. À Brest, il y a le salon de l'érotisme. Qu'est-ce que vous allez foutre au salon de l'érotisme ? C'est super. T'as des shows. Cherchez l'équipage, Maurice. Salon de l'érotisme ? qu'est-ce qu'il y a au salon de l'érotisme ? Moi, j'avais fait le salon... Ah, mais c'était le salon de l'érotisme. C'est là qui... ça s'appelait Erotissimo, je crois. Et maintenant, c'est Heropolis ou un truc comme ça. Parce que moi, j'avais fait un truc comme ça à Paris, mais il y avait un coin qui était réservé aux... J'ai pris le pack VIP, justement, là, où t'arrives, donc t'as une coupe de champagne et donc t'as l'accès aux trucs privés, on va dire, tu vois, où t'as les scènes porno qui se tournent, etc. Ah ouais, et donc toi, tu vas voir ça avec ta femme ? Ben, bien sûr. Et elle aime bien ça. Elle aime bien regarder les trucs pornographiques. Ouais, elle aime bien. On regarde, ouais, ouais. Donc ça, c'est rigolo. Donc vous faites le salon de l'érotisme et après, vous faites quoi ? Le salon du fromage ? Bah écoute, s'il y a le salon du fromage, ouais, non, non, on fait plein de trucs comme ça. Il y avait un truc à Pont-l'Abbé, là, je ne sais plus ce que c'était dernièrement. Mais après, beaucoup de restos, on sort, on sort au moins trois, quatre fois par semaine au resto. Et ça veut dire quand tu dis on sort, tu sors avec ta femme et tes gosses ou bien tu sors avec ta femme et des amis ? Ça dépend. Les amis, ouais, 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 des amis, des fois avec les enfants, des fois en tête à tête, quoi, on varie. D'accord. Et pourquoi il y a tant de restos que ça au Guilvinec ? Ah oui, 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 il y en a énormément. Rien qu'au Guilvinec, il y a une petite dizaine de restaurants, un minimum. Dix restos, on tourne huit en rond, non ? Parce que j'imagine que dans les dix, tout n'est pas bon, si ? Il y en a qui sont... C'est quoi le meilleur resto du cru pour toi ? Ah, le meilleur resto, c'est le poisson d'avril. C'est du... Je pense que... Je ne sais pas si c'est gastronomique, mais en tout cas, c'est pas mal du tout. C'est des menus à une cinquantaine d'euros, 40 à 50 euros, et c'est très, très bon. Il y a le poisson d'avril, j'imagine qu'on mange du poisson principalement ? On y mange du poisson, mais pas que, il y a un peu de tout. Après, il y a un autre restaurant en face où c'est Omar. Évidemment, il y a pas mal de crêperies. Donc, non, il y a un peu de tout. Il y a vraiment de... Et puis après, voilà, Quimper est pas loin, où il y a beaucoup de restaurants aussi. Brest est à une heure, donc on n'hésite pas à sortir du guilvinec, on ne reste pas cloîtré. D'accord. Et puis quand je suis à terre, je mange peu de poisson. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Là aussi, ça te rappelle le bureau. Qui c'est qui fait la... Ouais, ouais, ouais. Qui c'est qui fait la cuisine à la maison ? Euh... Alors la cuisine, on va dire que c'est moi. Après, faire à manger, parce qu'il y a une différence, c'est plutôt ma femme. Faire à manger, c'est la bouffe de tous les jours, quoi, c'est les zooplas, les trucs. Exactement, exactement. Et toi, tu prépares, tu mets des plats à élaborer, c'est ça un peu ? C'est ça, ouais, j'aime bien faire des plats. Bon, après, assez classique, paella, couscous, tout comme ça, beaucoup de desserts aussi. Je fais ce genre de trucs, ouais. Et ta gonzesse, elle ne t'a jamais dit, j'aimerais bien partir 15 jours avec toi sur le bateau pour voir comment ça fait. Il n'y a pas de filles aussi ? De filles dans le... Ah non, il n'y en a aucune. C'est bizarre ça, non ? Et je ne sais pas comment, c'est une bonne question, je ne sais pas comment ça se serait bien su ça. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de maghrébins non plus, d'ailleurs. Il n'y en a aucun. J'ai un pote, je crois qu'il est au Guilvinet, qui fait souvent les campagnes de la mer du Nord. Ah, tiens. Ouais. Il y en a un, donc. Il y en a un, ouais. Pourtant, il n'y a pas... Et pourquoi il n'y a pas de gonzesse ? Il y a même soudeur sous-marin. Ah, mais ce n'est pas pareil, la soudeur sous-marine et partir faire ramasser du poisson pendant 15 jours. Ouais, il est peut-être sur le port des Chiagat ou Guilvinet pour réparer les bateaux, pour, voilà. Non, mais lui, maintenant, il est devenu marin pêcheur, mais sa profession, c'était soudeur sous-marin. D'accord. Ah oui. Et pourquoi il n'y a pas de gonzesse, alors ? Kader disait que c'est parce qu'elles étaient voilées. Au contraire, voilées, ça te permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Si tu es à voile et à vapeur, non ? C'est ça. Ah non, voile et vapeur, on va parler. Ah non, il n'y a pas non plus. Non, il n'y a pas de femmes. Alors là, apparemment, au lycée, cette année, j'ai entendu dire qu'il y en avait trois qui voulaient être donc marin pêcheur. Mais sinon, non, il n'y en a, j'en ai jamais vu. C'est fou ça. Et donc, ta série, elle n'aimerait pas partir avec toi dans ton boulot pour voir à quoi ça ressemble. Elle n'a pas de curiosité là-dessus ? Non, pas vraiment. Après, elle a très peur, elle est quand même assez jalouse. Donc, elle a peur quand on fait des escales parce que c'est comment ça se passe. Tu ne lui racontes pas par le menu, de toute façon ? Non, surtout pas. Bon, surtout qu'on imagine que ça baisse quand même, non, dans les ports, là ? On n'en est pas moins en. Ah, bien sûr, bien sûr. Et ça, tu ne lui dis pas quand même que tu t'es fait pomper par une danoise avant de retraverser la mer. C'est plutôt les irlandaises. Ah, c'est les irlandaises plutôt qui pompe, alors. Les irlandaises, oui, mais il y a des bars en Irlande, il y a des bars où ce n'est pas des prostituées parce que tu ne payes pas, mais elles sont là pour ça, quoi. Avec envie de se faire fourrer par des marins. Les marins fourreurs. Exactement. Mais au Guilvinec aussi, les bars, il y a beaucoup de filles qui traînent et qui veulent trouver un marin. Alors, trouver un marin pour faire sa vie avec un marin ou bien juste se faire mettre un coup par un marin ? Non, juste se faire, voilà, juste un coup d'un soir ou deux, mais il y a un peu ce fantasme dans la région, en tous les cas, après ailleurs, je ne sais pas, il y a le fantasme du marin. C'est l'odeur du poisson, peut-être, non ? L'odeur de poisson. Ça leur permet de ne pas se laver. Pardonnez-moi, excusez-moi, c'est une blague de montard, il faut bien qu'on en fasse ce qu'elle peut. Alexandre aurait pu sortir. Non, ah bon, il a quoi comme brêle ? Mais d'accord, donc dans les ports, c'est plutôt très viril, etc., sur le bateau, c'est très viril, et donc toi, à part te faire pomper par les Irlandaises, quand tu rentres chez toi, c'est là que tu retrouves une vie un peu normale. Ailleurs, c'est pas normal. Ailleurs, c'est n'importe quoi. Ailleurs, oui, c'est un peu du... On est un peu dépilisé quand on rentre, d'ailleurs, c'est dur. En général, même le dernier jour, juste avant de rentrer, c'est très... C'est morose, sur le bateau. Personne n'a envie de rentrer, vraiment. Il y a Bérangère sur le... Il y a Bérangère sur le chat qui écrit... Il y a Bérangère sur le chat qui écrit « Maurice va déménager en Irlande ». On est content... J'ai des adresses. On est content de rentrer parce que tu as envie de revoir ta famille et tout ça, mais tu n'as pas envie de revoir les autres gens. Non, tu n'as pas envie de renouer avec le vrai monde, j'ai envie de dire. Et là, maintenant que tu as renoué, etc., est-ce que tu as envie de repartir ou pas en ce moment ? Là, pas de suite, non. Là, pas maintenant. Il commence à faire froid en plus. Donc, tu vois, il y a une transition qui n'est pas facile. C'est les vacances. Les enfants sont là. Il commence à faire froid. Donc, on sait que là, on va arriver dans les périodes difficiles. Ah ouais ? Et il y a du chauffage sur le rafio ? Il fait bon quand même dedans ? Ouais, dehors, mais dans les cabines, oui, il fait bon. Ouais, ouais, il fait bon. Mais bon, on te sait, quand je vais dans la cabine, je me mets sur la couchette et puis j'écoute les podcasts de Maurice. Très bien, c'est bien ça. C'est le quotidien. D'ailleurs, c'est un petit peu chiant quand tes émissions font plus de 4 heures parce que moi, mes repos, c'est à peu près 3 heures et demie. tu vois, j'ai des écoutés en deux fois. T'en manquais un bout. Justement, on va bientôt se casser. C'est marrant d'entendre parler de ta profession parce que c'est vrai que c'est des professions dont on ne parle pas beaucoup. c'est vrai. Mais, et d'après toi, il y a un avenir, donc, la pêche, tu sens que vous êtes en train de continuer à devenir de plus en plus grand ou bien tu sens qu'on est sur la fin ? Je sens que c'est complètement sur la fin, surtout avec le Brexit, si ça se fait. Il y a déjà des compagnies, des armements qui émettent des futurs licenciements. Il y a pas mal de... Ça va tomber, c'est obligé. Et 50% de la pêche française, bretonne en particulier, mais même française en général, c'est sur le territoire anglais. Donc là, il va y avoir un gros, gros problème avec ça. D'accord. Et donc, d'après toi, ça va tuer une partie des entreprises de chez nous ? Ouais, complètement. Ouais, ouais, ça va en tuer beaucoup. Ça, c'est une certitude. Dans les années à venir, dans les... Allez, 2-3 ans à venir maximum, il va y avoir du gros dégât de ce côté-là, ouais. Donc, il va y avoir des bateaux à racheter. Ah non, et en fait, les bateaux, ils sont rachetés par les compagnies africaines, c'est ça ? Mais oui, mais c'est... Exactement, mais c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, là, l'armement bigoudin, donc, c'est 8 bateaux. Il y en a plus que 7 parce qu'ils ont vendu donc au Sénégal et il n'y aura pas d'autres bateaux rachetés. Ouais. Ah d'accord, donc c'est un bateau de moins et donc ils ont trouvé... C'est un bateau de moins. Donc toi, tu es allé sur un port de pêche sénégalais, j'imagine, pour emmener ton... Oui. Pour emmener le bateau ? Sur le plateau, ça s'appelle, un truc comme ça, le plateau. Alors, l'ambiance des ports, il y avait des gonzesses dans les bars ou pas ? Ah oui, pas dans les bars, dans l'hôtel, c'est assez particulier. C'est encore pire, là même. Oui, voilà. Donc le marin pêcheur sénégalais, lui, il ne pêche pas en mer du Nord, on imagine ? Oh non, il ne vaut mieux pas. Donc lui aussi, il va partir pendant 15 jours, il part pendant 15 jours pour des campagnes d'une quinzaine de jours ou des marées ? Alors ça, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il fonctionne là-bas. Je pourrais t'en reparler quand j'aurai des nouvelles de mon ancien collègue, mais je ne crois pas. Je crois que c'est plus côtier là-bas. Il y a moins de pêche hauturière. Il y a moins de pêche hauturière au Sénégal ? Oui, au Sénégal, oui, c'est beaucoup plus côtier. Mais est-ce que le fait d'acheter des bateaux hauturières, de pêche hauturière, est-ce que ça, ça ne va pas justement transformer la pêche sénégalaise ? Ah, c'est possible, c'est possible. Après, c'est pour la quantité de poissons aussi, mais oui, c'est possible que... Parce qu'ils n'ont pas de quota, par contre. ils doivent faire du large quand même, parce qu'il y a le thon, il y a les campagnes de thon, ça se fait au large, ça ? Oui, c'est un peu plus au large, mais comment dire ? Là-bas, en plus, ils n'ont pas de quota, donc ils peuvent pêcher tant qu'ils veulent. En France, on a un quota de thon qui est... Donc du coup, je te pose la question, Julien, est-ce que tu vas pas aller migrer ailleurs, toi aussi ? Au Sénégal, non, 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 c'est fini. Non, pour moi, je suis... Bon, j'ai 38 ans, c'est pas vieux, mais j'irai au maximum et puis après, l'argent que j'ai gagné, que je réinvestis dans des loyers, dans l'immobilier, quoi, ça me suffira pour vivre par la suite. D'accord, donc ça peut pas, comme disait Kader, ça peut pas, ça va pas allumer une petite lumière d'arriver dans ce port de pêche au Sénégal ? Tu t'es pas dit, tiens, j'aimerais bien, il fait chaud, non ? Non, du tout, et je suis plus pays du Nord, donc en plus, mais non, 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 vraiment pas, non, ça m'attire pas, c'est quand même très désorganisé, sans, voilà, c'est très désorganisé, c'est un peu le bazar, quoi. Ouais, c'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique, c'est ça, ouais, c'était la première fois que j'y allais. C'est organisé à leur manière, Julien. Oui, 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 c'est vrai, remarque, c'est vrai. Ouais. Mais non, c'est un autre pays, c'est une autre culture, je pense pas y être prêt, non, non, du tout. D'accord, t'es plus, t'iras plus facilement en Irlande, mais par contre, il faudrait que tu abandonnes ta mondesse. Exactement. C'est vrai, exactement. Donc, c'est un projet qui ne doit pas lui plaire. Bon, on va écouter la conclusion de Kader, je vous prie. Ouais, c'était bien, voyage à travers les continents, à travers les mers, à travers les idées, les tempêtes, les vents, les... Ouais, c'était bien. J'ai bien aimé l'émission, j'aime bien... La rencontre avec Julien, j'ai bien aimé, puisque c'est quelque chose... Et tu nous as fait voyager, Julien. Donc, je te remercie et je te remercie, je te remercie Maurice, et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Alors, Kader, les bonnes et à toi, merci d'être venu. La conclusion du marin pêcheur, donc, Julien, Guilvinec. Ouais, bah écoute, Maurice, ça me fait un peu drôle d'avoir appelé, j'hésitais un peu, j'ai dit tiens, allez, si, je vais appeler. Ça me fait bizarre parce que normalement, j'écoute entre deux vagues les podcasts et puis, donc, c'est particulier. J'écoute Kader, j'écoute Maurice, j'écoute tous les autres qui me sortent un petit peu du... Parce que sinon, vraiment, on deviendrait fou sur un bateau sans rien à faire. Il y en a qui disent, il y en a qui écoutent la musique et moi, j'ai trouvé Maurice et ça m'aide beaucoup. Donc, écoutez, c'est une très belle soirée. Merci, merci beaucoup à vous et puis à bientôt, j'espère. Kader, bonne route à toi, donc. Et merci de nous avoir fait partager tes expériences. Bon, j'adore cette émission, je suis très content que ce soit moi qui la fasse, toi qui l'écoutes. Je salue donc celles et ceux qui sont vus regarder ma chemise en lin sur notre chaîne YouTube et qui sont en train de se disputer, ils sont restés bloqués pour certains, certains sont arrêtés sur la partie racisme, racisme, Donc, ils tournent un peu en rond. Mais il faut vous trouver des arguments si vous voulez parler de racisme à l'écrit. Il faut trouver des arguments, pas juste des phrases comme ça. Je vous le dis, vous vous sentirez mieux après parce que vous aurez quelque chose à dire précisément. Bon, j'embrasse Sylvie de Béziers et je salue Léa Mathur qui est un homme déguisé en faim et qui sévit régulièrement sur le tchat de Maurice Radio Libre. Va sur notre site internet acheter le dernier mug de Maurice Radio Libre, on va voir donc dans la boutique. Ça va nous permettre de faire entrer de la caillasse de l'argent du fric pour faire marcher la radio et ton en plus, ça te permettra de participer à la collection donc des mugs et puis d'avoir éventuellement un mug chez toi pour pouvoir boire ton café pour faire je sais pas quoi toutes les saloperies que t'as, faire pipi, ce que t'as envie. Non, je vais pas dire ça. Bon, merci d'être venu. Je te laisse avec un grand classique. Demain soir, 21h pitch, je serai là. Et toi ?